Je suis un gérant des Aigles de Trois-Rivières, Pierre-Luc Laforêt. Alors, Pierre-Luc, belle victoire pour vous ce soir. Tu parlais un peu hier de l'ambiance, à quel point c'était dommage de ne pas être capable d'offrir une victoire à 2500 spectateurs. Ce soir, vous l'avez fait. Parle-nous de ce match. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de voir l'équipe qu'on voit sur la route tout le temps à la maison. On a finalement joué de la façon qu'on est capable de jouer. Et puis, c'est une grosse victoire. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'équipe. Et puis, je suis sûr que ça fait du bien aux partisans aussi. On a trop souvent vu la défensive laisser tomber l'équipe depuis le début de la saison. Mais ce soir, vous avez accumulé les Jeux spectaculaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les joueurs ont mangé avant le match? On a eu une très mauvaise séquence pour une période. Mais dernièrement, on joue très bien en défensive. Et puis, c'est de continuer à faire les Jeux. C'est vraiment une question de lanceur et défensif. Et puis, c'est ça qui gagne des matchs. Donc, de là, il ne faut pas donner d'extra morts. Des morts d'extra. Et puis, de là, les gars ont très, très bien fait. Et puis, c'est le fun d'avoir une grosse manche comme ça. Est-ce qu'il y a une fierté supplémentaire à jouer un match comme ça, particulièrement contre les capitales de Québec, qui sont vos grands rivaux? Oui, ça fait tout le temps du bien. Mais en même temps, ça fait du bien de le faire à la maison. Et puis, atteindre notre potentiel. Donc, de là, pas parce que c'est contre les capitales. C'est sûr que ça fait du bien contre les capitales. Mais en même temps, ça fait du bien à l'équipe parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait ici. Et puis, on espère d'avoir le même momentum demain. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci. Merci.